Pour moi c'était important d'ouvrir ce film, en tout cas avec une séquence forte qui raconte la réalité du terrain et une phrase qui est citée où elle dit « on vit dans des conditions difficiles et on meurt dans des conditions difficiles ». Il y a de nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir des familles nombreuses. Je n'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Ben non, justement. J'essaie de rester un mec simple, qui ne se prend pas la tête, mais après c'est plutôt cool, les gens font des sites dans la rue, ça crée aussi des vocations. Aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui veulent devenir réalisateurs, qui veulent devenir producteurs, scénaristes. Donc voilà, ça fait plaisir quand je rencontre plein de gamins qui ont envie de faire du cinéma. C'est vrai qu'après « Les Misérables », on a eu énormément de propositions, mais moi sachant que j'avais déjà des idées en tête de ce que je voulais faire, en écrivant « Les Misérables », je l'ai vraiment pensé comme une trilogie. Je savais que j'avais trois films à faire, donc voilà, j'ai dû décliner toutes les propositions que j'ai pu recevoir. Franchement, on m'a proposé vraiment des trucs vraiment improbables, en même temps des gros projets, en même temps des projets intéressants. Mais bon, je me suis dit que je reste vraiment dans ma lignée et je continue à faire ce récit sur les quartiers. Et dès le début, c'est sûr qu'en écrivant « Les Misérables », on se dit que c'est tellement chargé que ça ne pourrait pas tenir en un film. Donc on s'est dit « Allez, on va faire trois films ». Et l'idée, c'était de raconter ce territoire sur ces 30 dernières années et faire un constat de ce que j'ai pu vivre, ce que les habitants ont pu vivre. Et en fait, chaque film correspond à à peu près à une décennie. Donc on avait « Les Misérables » actuel, on a celui-ci qui part de la crise du logement et le dernier volet qui tournera dans quelques temps. Là, on sera plus dans les années 90. Quand on fait le constat actuel de ce qui se passe aujourd'hui, on a tous tendance à être un peu désespérés. Et ce qui est intéressant avec le rôle d'Abi, c'est qu'elle incarne effectivement cet espoir-là. Et qu'en suivant un petit peu son parcours, en tout cas moi j'espère que ça puisse susciter des vocations et que ça puisse simplement faire réfléchir les gens et leur faire prendre conscience qu'effectivement, parfois, il faut aussi agir. C'est important, en tout cas pour ma part, d'avoir un personnage féminin, en tout cas pour mon second film. D'une part, c'est important de parler de ces femmes qui habitent, qui sont nées là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont milité, qui ont créé des associations qui viennent en aide aux habitants. Et malheureusement, on n'entend pas souvent parler d'elles ou on a tendance à parler à leur place. Donc maintenant-là, c'est important d'avoir un personnage féminin, noir, voilé. C'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Et en même temps, c'est important d'avoir de l'espoir dans ce personnage. Et c'est important que cette nouvelle génération puisse aussi s'identifier à travers le personnage d'Abi, qui est cette militante qui va se battre pour ses droits et qui va créer son propre parti politique et qui va finir par prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, le message, il est là. Ok, en politique, c'est compliqué. On n'y croit plus. Nos hommes politiques, malheureusement, beaucoup de Français ont perdu espoir. Et c'est à partir de là, c'est comment on repense les choses, comment on repense la politique, comment on redonne à cette nouvelle génération l'envie de s'engager, de recréer des partis, de proposer d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la politique en général, c'est un échec. La politique de la ville, c'est un échec. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est quelque chose auquel je tiens, d'avoir des vrais professionnels et travailler surtout avec des non-professionnels et surtout avec les habitants. On va dire que 80% des figurants ou acteurs du film sont issus du quartier. Pour moi, c'était important de les impliquer. On a aussi ce côté avec les non-professionnels où, justement, on arrive à avoir toujours un côté très naturel, très juste, très sincère. Donc, voilà, je joue vraiment avec ces deux sortes de personnages, en tout cas. Forcément, on a vu Les Misérables, on a suivi le parcours incroyable. Et du coup, on passe les castings pour Bâtiment 5. On espère l'avoir et on a cet appel. qui nous dit que oui, on a décroché le rôle. Donc, plein d'excitation, un petit climax. Et ensuite, on revient à la réalité. On se dit, mais je vais vraiment devoir faire ça. Donc, petite pression. Et puis, après, tout se passe bien. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que Les Misérables, c'était mon premier film. On avait très peu de moyens pour le faire. On l'a fait vraiment avec l'énergie, avec le cœur. Tout le monde s'est impliqué. Donc, voilà, ça reste un film très énergique, très court point. Et là, avec celui-ci, on a quand même pris le temps de le faire. On a mis quasiment deux ans à écrire le scénario, sachant qu'on avait plus de moyens pour le faire. Donc, on s'est quand même bien entourés. On a eu pas mal de matériel. On a tourné en moyenne avec deux, trois caméras. On a eu des grues. Donc, on a vraiment pris le temps de préparer, de bien découper, de bien se prendre la tête, en tout cas sur la mise en scène. Parce que c'était un vrai pari de me dire qu'il fallait que je fasse une autre proposition qui est misérable. Et voilà, on a mis vraiment le paquet sur la mise en scène. Et j'ai aussi la chance d'avoir un chef-op incroyable, Julien Poupin, avec qui on a bossé et qui on a bien préparé tout ce tournage. Déjà, si ça suscite le débat, ça crée les débats, ce sera déjà une victoire. L'idée, c'est de continuer à parler de ces différentes problématiques qu'on peut avoir dans ces quartiers. Malheureusement, aujourd'hui, on entend parler de ces quartiers à travers nos politiques, à travers les médias. Et on se rend compte qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'ils nous racontent et la réalité du terrain. Et moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est ça, c'est d'écrire cette réalité sans tricher, en étant le plus juste, sans prendre forcément partie. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mon cinéma. Tout est basé d'histoires vraies, clairement. Et on se rend compte, ce problème de logement, ça concerne, surtout, ça concerne plein de villes en France. Nous, à Clifement Permet, on a eu le droit au plus grand point de rénovation urbain. Et on se rend compte, avec ce grand Paris, les JO qui arrivent, malheureusement, les habitants de ces quartiers sont expulsés, expropriés. Ils se retrouvent à aller vivre à des centaines de kilomètres de Paris. Et ça, c'est assez dramatique de se dire que ces gens qui ont vécu là, qui ont grandi là, dans les quartiers difficiles, dégradés, le jour où on reconstruit tout, on leur dit de dégager. Et c'est un drame pour plein de familles, parce que c'est tout leur souvenir. Et c'est aussi la mémoire, la mémoire de tous ces habitants. Une tour qui s'effronte, quelque part, c'est la mémoire qui part en fumée. Donc, ça reste un drame avant tout. Et pour moi, c'est important d'en parler. Je pense qu'après le succès des Misérables, oui, je ne dirais pas que les choses n'ont pas changé. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, ça a suité plein de vocations. Ça a lancé des débats. Les politiques ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, certes. Mais au moins, les choses changent. Et on s'encroute même dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, on a plus de diversité, plus d'histoires différentes. Et nous, on se bat pour ça. Il y a quelques années de ça, on a créé des écoles court-trajmées, justement, en partie du constat que les gens étaient très peu formés. Pour accéder à une école de cinéma, c'était très compliqué. Il faut avoir un certain niveau d'études ou avoir les moyens. Et donc, nous, avec ces écoles, justement, on a voulu casser les codes et dire qu'on allait créer des écoles gratuites, ouvertes à tous, en condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc, vraiment, tout le monde peut s'inscrire. Vraiment, on a des candidatures de toute la France. Et c'est comment on repense les choses, comment on repense à refaire des nouveaux récits, à former cette nouvelle génération pour qu'ils puissent à leur tour faire leur film et s'exprimer à leur tour. C'est super important, nous, en fait. Tous les scénarios, on se fait lire tout, on se tient, chacun donne son avis. Et c'est super important parce que le collectif, c'est vraiment le noyau dur. Et ça va faire 30 ans qu'on existe quasiment et on continue tous à bosser ensemble, on est tous bienveillants les uns envers les autres. Et voilà, moi, chaque fois, je finis mon scénario, je balance à tous mes potes, je veux que chacun me donne son avis précis. Et ce qui est cool, c'est que nous, on se dit les choses clairement. Voilà, quand c'est pas bien, il n'y a pas de pincettes, on se dit les choses et quelque part, ça aide, ça nous aide quelque part à la construction du scénario. Donc, ouais, c'est important d'avoir en tout cas tous ses proches et de continuer à bosser ensemble. Pour moi, c'était important d'ouvrir ce film, en tout cas avec une séquence forte, une séquence forte qui raconte la réalité du terrain et une phrase qui est citée où elle dit on vit dans des conditions difficiles et on meurt dans des conditions difficiles et ça définit à peu près ce que ces habitants vivent là. Ça parle de différents problèmes, la dégradation du bâtiment, le problème des ascenseurs. Voilà, c'est important de commencer en tout cas par cette scène de cercueil que vous découvrirez en regardant Bâtiment 5. On ne va pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police ? Dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, il y a souvent des nuances et ouais, la police, il y a plein de problèmes, il y a plein de policiers violents, mais on ne peut pas tous les mettre dans le même lot. Donc oui, parmi les policiers, il y en a qui font bien leur travail aussi, qui ont du cœur et on peut le voir à travers ces séquences d'évacuation. On sent que, oui, certains policiers sont touchés parce que c'est des séquences qui sont assez dures. Donc oui, n'importe quel humain avec un minimum d'humanisme devra être touché par ce genre de scène et c'est le cas chez certains policiers. Comment tu te définirais ? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada